La question est, comment je travaille sur plan pour une maison ? Alors, ou j'ai un plan qui est bien dessiné et imprimé, ça c'est magnifique parce qu'on a les vraies proportions, ou je peux le dessiner moi ou vous à la main. Là, je vais vous faire quelque chose de très simple. On va faire simple parce qu'on va faire carré, d'accord ? Mais c'est pareil, si on a des murs qui sont légèrement en biais, parce qu'on peut pousser les réseaux, même en biais, il n'y a aucun problème, je l'ai déjà dit. Donc là, j'ai ma maison. On va dire qu'ici, j'ai une chambre, un grand salon. Je fais vite, je fais vite. Ici, on a la cuisine. Alors ici, si on a une chambre pour se rappeler, ici. Ici, on a la cuisine. Je ne suis pas fort. Salle à manger. Canapé. Non, non, je ne suis pas fort en dessin, je suis nul. Mais si vous voulez, pour faire simple, voilà, j'ai réussi à dessiner le plan d'une maison, de l'intérieur d'une maison. Voilà. Maintenant, je cherche le nord, où est-ce qu'il est situé. Donc je vais dire que le nord est ici. Donc si vous avez l'adresse et si vous avez son orientation, au moins c'est parfait. Ensuite, quand c'est comme ça, alors si vous comptez le faire vous, c'est ce que je fais moi, mais vous pouvez le faire, vous allez commencer à être, donc je voudrais être sensible au réseau Hartmann. Et vous partez face au nord. Toujours. Vous commencez face au nord. Et si vous pouvez, vous, à la maison, pareil, vous vous orientez vers le nord, c'est encore mieux. Ah donc, voilà mon exemple, un mur, deux murs. Et voilà tout votre réseau Hartmann que vous avez détecté sur tout le périmètre de votre maison. Donc ce que je fais là, dans ces cas, parce que c'est un travail quand même, hein, je veux dire, c'est long, on ne le fait pas en cinq minutes. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question en me disant, oui, mais si j'ai deux murs consécutifs, alors comment je le fais ? Il y en a un qui va aller sur l'autre. Oui, c'est ça. Et je vais vous dire, même plus que ça, avant, nos ancêtres faisaient en sorte de dédoubler notre mur pour qu'il soit encore plus puissant quand il était déplacé et logé dans le mur de la maison. Si vous voulez, on partait sur une ligne droite, d'accord, le réseau, le réseau Hartmann, nos ancêtres faisaient en sorte de les dédoubler pour que ces murs-là étaient encore plus puissants. Et ça, une fois déplacés, on les amenait dans les murs. Alors là, attention, eux, avant, ils faisaient des murs d'un mètre. en pierre, OK ? Alors, ce que je fais dans ces cas-là, au niveau de cette maison, une fois que j'ai travaillé, que j'ai détecté, alors en premier, c'est les réseaux Hartmann, mais dites-vous bien qu'après, on continue à travailler, on cherche le réseau Curie. Alors lui, c'est tous les 4 mètres. Eh bien, je vais commencer à travailler par le mur le plus loin, de chaque côté, et je vais pousser mes murs, le premier que je vais pousser dans le mur de la maison. Et prendre celui-là, pareil, le second, je le pousse, et tout doucement, tout doucement, je le pousse. Encore une fois, si vous avez des piliers porteurs qui montent jusque dans le grenier, et qu'après ça, on a juste la charpente, eh bien, vous pouvez faire en sorte, si vous voulez, de pousser tous vos murs dans les piliers. Alors après, il reste à savoir si on a beaucoup d'espace ici, s'il y en a trop, alors que vous ne voulez pas jouer avec les piliers, vous poussez tous vos murs à l'intérieur du mur porteur de la maison. Et petit à petit, vous poussez tous vos murs, tous, les uns après les autres, et après de ce côté-ci, jusqu'au moment où quand vous passez avec votre pendule ou vos baguettes en aile, vous ne détecterez plus de murs de réseau Hartmann au milieu de toutes vos pièces. Et vous allez faire pareil pour tous les autres réseaux que vous allez chercher. Et c'est comme ça qu'on fait une maison pure, saine, et vraiment hyper harmonisée. Voilà. Donc c'est où on fait un gros travail comme ça, où on travaille avec des pierres à l'extérieur pour casser certains murs qui rentrent dans la maison et qui ressentent, parce qu'éventuellement, si vous trouvez un croisement qui est positionné vraiment sur un lieu qui ne convient pas, on imagine que vous trouvez un croisement ici même, et que parce que là, on a un lit dans une chambre. Alors de l'extérieur, si vous ne voulez pas faire ce gros travail, je vais poser une pierre dehors, ici, ou à l'intérieur, si je peux mettre un objet à la maison. Mais bien souvent, ce n'est toujours pas adéquat, ce n'est pas joli, ça ne plaît pas. Donc si vous avez un jardin, là aussi, il faut avoir aussi de la place. Donc en ayant un jardin, je vais repérer ce mur, je vais poser une pierre levée ici pour casser ce réseau. Je vais poser une pierre, bien sûr, à l'opposé. Je vais déjà casser ce réseau-là. Il ne va me rester plus qu'un réseau qui passe de l'autre côté. J'ai déjà supprimé le croisement. Si vous avez vraiment encore un peu de place, vous mettez une pierre à l'extérieur, ici, et ici. Vous cassez le réseau. Ça ne fait que dans la chambre. Encore une fois, c'est si vous ne pouvez pas déplacer le lit, ou quoi que ce soit comme ça, d'accord ? Autrement, vous bougez le lit, ça va plus vite. Mais cet exemple-là peut être valable pour autre chose. C'est un croisement qui arrive à un certain endroit qui ne vous convient pas. Ça peut jouer sur un gros arbre. Et du coup, vous cassez ce réseau ici, vous le cassez avec une convention mentale, que vous cassez le réseau, et qu'au moment où vous posez cette pierre ici, vous imaginez poser comme une cheminée. Et pareil, ici, comme ça et comme ça. Ça veut dire que la continuité de ce réseau ici va être cassée par la pierre, va passer par la cheminée que j'ai créée visuellement, vous la fixez avec le protocole que j'ai mis en ligne, pour fixer quelque chose et que personne ne puisse le modifier, pour que mon réseau passe par là, arrive dans la pierre, continue dans cette cheminée, et reparte vers le ciel. La même chose ici, je pose, je visionne une cheminée, où mon réseau, excusez-moi, c'est le réseau qui va venir de là, et qui va passer par la cheminée et qui monte vers le ciel. En ayant coupé deux lignes, vous avez supprimé un croisement à un endroit bien précis, auquel vous y attachez beaucoup d'importance. Voilà, donc c'est où je travaille sur un plan et j'harmonise toute la maison et j'enlève tout ce qui est électromagnétique du réseau Hartmann et ainsi de suite. Où vous voulez travailler donc sur juste, je vous le refais proprement, un réseau Hartmann qui passe, la deuxième ligne qui passe ici. J'ai un croisement ici. Ici, on imagine que j'ai un arbre. Si je ne veux pas travailler autour de l'arbre, et que je veux faire quelque chose, mon réseau va loin ici. À un endroit bien précis, je pose une pierre levée, ici aussi. Je vais la programmer. Vous visionnez un tube, un tube qui monte vers le ciel. Ici, la même chose, je visionne et je crée un tube qui monte vers le ciel. En ayant fait ça, vous posez vos conventions pour dévier ce réseau vers le haut. Ça va vous casser celui qui passe par là. Donc, dès que je vais enlever une ligne, mon croisement n'existera déjà plus. Il ne va me rester plus qu'une ligne. Si vous voulez faire le max, vous faites la même chose ici et plus loin ici. Vous verrez, faites-le. Et en mesurant, vous n'allez plus trouver ce fameux réseau. Il aura disparu. Faites-le, faites-moi plaisir et tenez-moi informé. Parce que ça, vous le faites dans une pièce à la maison, dans une salle à manger, n'importe où. Détectez le mur à l'extérieur, vous le cassez avec une pierre. Et ça vous évite un gros chantier, un gros travail sur plan comme ça. Je pense que je vous ai apporté pas mal d'informations. Et j'espère que cela a été clair pour vous. D'accord ? Allez, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté.